... Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique la hausse des titres de ce lundi 12 février 2024 sur votre chaîne préférée Spillen en télévision, c'est le quotidien Diakwata qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Après la déclaration du président Talon, les députés fassent leur responsabilité sur la révision de la constitution. C'est officiel, le président Patrice Talon n'est demandeur d'aucune révision constitutionnelle pour prétendre avoir un troisième mandat. Il a matelé et clarifié jeudi dernier lors de sa sortie médiatique avec la presse locale. en déclarant, la question du troisième mandat est derrière nous. Je ne veux pas qu'on touche à une seule vigule de la constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance, je ne demande aucune révision. Le Bénin est un autre pays. Nous avons tourné cette page. Le chef de l'État en exercice rassure le peuple béninois de ce qu'il va déposer. Le tablier en 2026 est cédé la marina à un autre. À travers cette déclaration, il retourne la balle aux honorables députés qui devront savoir la conduite à tenir à ce été fait. En sang de Laval, le président Patrice Talon met la représentation nationale devant ses responsabilités. Elle a désormais la possibilité de décider de ce qui va se passer quant à la suite à donner à la proposition de loi portant révision de la constitution. Devront-ils examiner et voter pour la question ? C'est la question que se pose le quotidien d'Yakwata dans sa parution du jour. Vous aurez les détails à la page 3 de cette parution du jour. Infosport avec le quotidien d'Yakwata, Cannes-Côte d'Ivoire 2023, les éléphants tacle, les super aigles et remporte la Coupe d'Afrique. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Passons à présent au quotidien le matinale pour lire à la une. Proposition de loi portant révision de la constitution. Assens et Hibou assume. Le chef de l'État ne m'a rien demandé, clarifie le député. La proposition de loi sur la révision de la constitution est une initiative personnelle. Le président du groupe parlementaire bloc républicain, le député Assens et Hibou, a fait cette clarification à la suite de la polémique consécutive aux propos du chef de l'État face à la presse nationale où il se démarquait de toute tentative de retouche de la loi fondamentale. Vous aurez plus de détails à la page 11 de cette parution du quotidien. Le matinale, restons toujours avec le quotidien, le matinale pour lire à la une. Formation professionnelle en agriculture, les atouts pédagogiques du lycée KDK de Paracour. La rentrée aura bel et bien lieu le 15 février. Les détails sont à lire à la page 4 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre rubrique, la offre des titres de ce lundi 12 février 24 sur votre chaîne préférée Spillane en télévision. Merci pour votre fidélité. Écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501